J'accueille Pascal Bruckner ! Pascal, bonsoir ! Je connais tout le monde, Marie Louberry, Rachida Brachny, Danny... Laurent Baffi, Pascal Bruckner, bonne année ! Vous aussi. Quelle bonne résolution pour l'année 2005 ? Les mêmes que les précédentes. Des trucs qu'on suit jamais, des conneries, je vais faire des abdos, je vais moins picoler... Non, je picole pas et je fais des abdos, donc... Comment ils se la pètent ? Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai en plus. Quoi d'autre alors ? Non, non, mais on a envie de... Les choses qu'on fait, marche... Voilà. Ouais. Mais le bouquin il va marcher là, non ? Bah je sais pas. Moi aussi. Alors justement, c'est votre nouveau roman, Pascal Bruckner, s'appelle L'amour du prochain. C'est publié chez Grasset. Alors le pitch, je fais le pitch, hein. D'accord ? Oui, je le fais. Tu veux que je le fasse ? Tu veux le faire ? Non. Je vais le faire, je serais plus tranquille. Non mais je vais le faire aussi. C'est un mec qui n'a pas du tout de sangle abdominale et qui s'inscrit dans un... Et il prend une cotisation de 20 leçons. Et il est dégoûté, parce que la deuxième leçon, la preuve qu'il aimait bien se barre. Et là, vas-y, je te laisse le faire. Tu veux le faire le pitch ? Comme tu veux. Non, vas-y, vas-y. Je vais te dire si t'es à bon, vas-y. Oui. Donc l'histoire, c'est... Sébastien, qui a 30 ans. Sébastien, c'est l'histoire de la... Je l'aide un peu. Sébastien qui a 30 ans, il a tout. Vas-y, vas-y. C'est l'histoire d'un haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, qui... Marié. Qui est marié. Père de famille. Trois ans. Voilà. Et qui, le soir de ses 30 ans, s'aperçoit qu'il a réussi sa vie. C'est-à-dire qu'il a pratiquement terminé sa vie, parce qu'elle est... Elle est... Elle est parfaite. Quand il fait le bilan de ses 30 ans d'existence, tout est positif. Rien n'est mauvais. Et il se dit, pour réussir ma vie si bien à 30 ans, c'est quelque chose à rater. Et quelques jours plus tard, après cet anniversaire, il se trouve au Café de la Paix, où il attend un attaché culturel. Et il fait très chaud, et tout d'un coup, la personne qui l'attend ne vient pas. Et tout d'un coup, il vient entend une voix sucrée derrière lui. C'est une femme qui lui dit, elle est en retard. Il se retourne, et il voit une dame d'un certain âge, qui pourrait être sa mère, trop bronzée, trop décolletée, trop maquillée. Il s'est dit, mon Dieu, quelle horreur. Et la femme s'assied à sa table, commence à l'entreprendre. Il pense qu'il est tombé sur une professionnelle. Pardon, Pascal. Ça, c'est pas un pitch. Non, non, Laurent. Il est meilleur que le pitch que j'aurais fait. Jusqu'ici, t'es meilleur que moi. Je connais un peu le... Non, mais il connaît bien le truc. C'est lui qui l'a écrit. Non, mais toi, tu dis, en une ligne. Non, non, il le fait bien. Donc, il voit cette femme. Donc, il voit cette femme. Et cette femme, donc, l'entreprend. Il commence à lui poser des questions. Il raconte sa vie. Il est horrifié, parce qu'il voit que c'est pas du tout une femme de son milieu, ni de ses mœurs. Et à un moment, la femme lui dit, est-ce que ça vous dirait de passer un petit moment avec moi ? Et donc, il dit, ben non. Non, écoutez, c'est pas du tout mon genre. J'ai jamais trompé ma femme. Et là, elle pose 200 euros sur la table. Et elle dit, pour ce prix-là, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, ça le révulse, et il prend l'argent, il lui remet l'argent, il lui rend l'argent, et au moment où il pose la main sur l'argent, il a une érection formidable. Voilà. Et il est horrifié, parce qu'il dit, comment je peux être aussi divisé, à la fois refuser les propositions de cette femme, et en même temps avoir cette excitation. Et lorsqu'elle s'aperçoit qu'il est très ému, elle remet 100 euros sur la table, et finalement, il part avec elle. Voilà. Et donc l'histoire, c'est le pitch, c'est un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, qui a 30 ans réalise que sa vocation, c'est d'être un gigolo. Voilà. Et il décide de se prostituer. Et alors, il s'aperçoit que se prostituer est extrêmement difficile. D'abord, il faut trouver un studio, donc il met un an avant d'emménager, et puis il ne trouve pas de cliente. C'est-à-dire que tout le monde dit que le corps est une marchandise, mais personne ne veut de la sienne. Il ne veut pas s'affilier à des réseaux de call-boys. Et donc il met des petites annonces qui sont catastrophiques, parce que personne n'y répond. Et il met plusieurs mois avant d'avoir enfin une cliente qui est une pharmacienne de peau, qui vient tromper son mari à Paris. Et il devient son consolateur. Il devient son consolateur. Et peu à peu, il se construit un réseau de clientes, et il se vit comme un bienfaiteur. Il n'est pas simplement un gigolo. Il ne fait pas ça pour l'argent, parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Il fait vraiment ça pour faire le bonheur des gens. Et il leur parle, il les écoute, il les console, il les rassure. Et il vit comme ça pendant trois ans, dans un bonheur parfait, en divisant sa vie en trois parties. Le matin, le ministère des Affaires étrangères, où tout le monde pense que c'est un fonctionnaire modèle. L'après-midi, les femmes qu'il reçoit chez lui. Le soir, la famille, où il raconte Babar, Tintin à ses enfants, après avoir besogné trois ou quatre personnes dans l'après-midi. Il raffole de cette vie cloisonnée et de ces contrastes. Voilà. Ça devrait vous intéresser, parce que votre mère a écrit La Cliente. Donc, c'est juste le livre qui correspond au sien, quoi. On peut avoir les deux à la maison. Ils se complètent parfaitement, hein. Voilà. Alors, effectivement, il rencontre Dora, jeune serveuse métisse. Il ira avec elle jusqu'au bout de sa passion. Sa femme découvre le poteau rose. Elle le quitte, divorce, déchéance. En fait, c'est une histoire absolument terrible. Juste à une chute qui est très inattendue, hein. Oui. Alors, j'ai voulu faire un happy end, parce que... Oui. Ça ne s'en dira pas, évidemment. L'histoire, c'est un éblouissement, une déchéance et, finalement, une résurrection. Parce qu'effectivement, si j'avais fait une chute tragique, je serais allé dans le sens actuel qui consiste à maudire la prostitution et nous expliquer que c'est la pire des activités qu'elle conduit inévitablement, soit à l'asile, soit à l'enfer. Et j'ai voulu faire un happy end, justement, pour briser un peu cette image. Voilà. Ça vous tente, la prostitution ? Ça dépend des tarifs, déjà. La prostitution des hommes, ce n'est pas la même chose que les femmes. Exactement, oui. Parce que les hommes, c'est un côté donner du plaisir aux femmes, alors qu'une femme prostituée, c'est un truc vite fait dans une chambre ou, disons, une voiture. Un mec, c'est plus... Moi, je trouve ça beaucoup plus sexy, un mec qui se prostitue plutôt qu'une femme... Enfin, après, je pense qu'il doit y avoir des femmes qui sont très sexes aussi et qui font des trucs très bien. Il y a différentes prostitutions. Moi, quand j'avais fait KO, j'étais allée sur les boulevards extérieurs avec les filles de l'Est. Ça, non, franchement, non. Alors, il y a des réflexions très pertinentes. Comme ça, il épouse donc cette Suzanne qui a fait HEC. Il lui fait trois enfants coup sur coup. Et la fille dit, j'ai le garçon, il me faut la fille. Et vous dites, c'est un peu comme si elle disait, j'ai la machine à laver, il me faut la chaîne laser, quoi. Donc, il y a tout parallèlement à l'histoire de ce garçon. Il y a toute l'histoire de sa famille, de ses parents qui sont des gauchistes, anciens trotskistes, et qui, évidemment, ont épousé tous les lieux communs de la gauche qu'on connaît aujourd'hui. Et sa femme qui veut faire de lui, qui est très ambitieuse, dont on sent qu'elle est plus forte, plus intelligente que lui, qui veut faire de lui un diplomate, un ambassadeur avant 40 ans. Et donc, elle le pousse constamment dans ses études. Et on sent que lui vit la vie qui n'est pas la sienne. Il vit la vie de tout le monde. Et qu'à un certain moment, il décroche. Alors, il y a des phrases comme ça. Les gens vous disent toujours qu'ils ont vécu une folle jeunesse. En réalité, il s'agit d'excuser une piteuse maturité, comme ça. Il y a des trucs très, comme ça, très, très, très acides. Il dit, par exemple, au boulot, il dit, pour réussir, il faut se faire enlever la colonne vertébrale, quoi. Il y a des, comme ça, des notations qui sont très, très intéressantes. Et donc, effectivement, il se tape des vieilles. Le climat se dégrade. Et il dit, avec sa femme, il dit, ce qui est merveilleux dans le couple, c'est qu'il vous protège de tout, même de l'amour. Le 20ème siècle croit avoir un monté de mariage d'amour. Mais on se rend compte que si on veut baser une vie conjugale simplement sur l'amour, la passion et la folie érotique, ça ne tient pas, puisque savaient nos ancêtres. Et si les gens restent ensemble, ça n'est pas simplement par pur amour ou par désir. C'est parce qu'il y a d'autres valeurs qui rentrent en jeu. Et que, finalement, on en revient un peu à la sagesse de nos ancêtres, qui savaient que le désir et la passion se vivaient en dehors du mariage. Oui, c'est le mariage bourgeois, quoi. Oui, ou le mariage classique, le mariage des aristocrates, où la femme et l'homme avaient des amants en dehors de la cellule conjugale qui était simplement vouée à la reproduction. Voilà. Vous pensez qu'on devrait en revenir là, maintenant ? Qu'on arrête l'hypocrisie ? Non, mais je pense qu'on a un discours à la fois sur la sexualité et sur le mariage qui en porte un faux total. Mais vous pensez que la société moderne vit dans un mythe qui est celui de, finalement, on va baiser pendant 40 ans ensemble avec le même plaisir, alors que c'est pas vrai, quoi. C'est comme le chichon, quoi. Faudrait légaliser l'adultère, hein. C'est ça que tu veux dire ? Non, non, mais de fait, effectivement, d'abord, l'adultère est le complément du mariage, comme il l'a toujours été. Et nos amours d'aujourd'hui ressemblent beaucoup plus à Fedot qu'à l'image un peu héroïque que nous en avons. C'est vrai que nous vivons dans une société extrêmement sentimentale en parole et qui, en même temps, vit sur un mythe de la performance sexuelle permanente qui ne correspond pas à la vie des gens. Il y a vraiment un abîme entre la manière dont nous nous voyons, nous nous décrivons, et puis ce que vous racontent les gens dans l'intimité, ce que disent les psys. Et c'est beaucoup plus... En même temps, c'est plus touchant, mais c'est beaucoup plus triste, aussi. Il y a une phrase, c'est « Le mariage est une guerre que deux personnes se livrent pour se punir d'être ensemble. » Ah ben oui, mais ça, alors, écoutez, si vous connaissez des couples qui ont été ensemble au-delà de quelques années, il y a quand même des moments extraordinaires où un homme et une femme très unis, très tendres, plaidant pour la monogamie éclatent en imprécation et en horreur et vous sentez que derrière l'amour proclamé, il y a un désir de meurtre. Pourquoi ? Parce que vivre en couple, vivre avec une personne, c'est exclure toutes celles ou tous ceux qu'on a désirés et qu'on n'aura pas. Et donc, il y a un certain moment où on fait payer à l'autre, justement, cette exclusion. On lui fait payer le fait de n'être que lui-même et de… C'est tellement vrai ce qu'il dit. Tu ne trouves pas ? Mais tu imagines chez eux, les gens-là, qui ont baisé tout à l'heure, pendant les matins, ils se regardent comme ça. Mais il y a une liste qui se déteste, finalement. Vous avez envie d'envoyer les SMS en Asie. Il y a une phrase terrible, c'est « Nous commencions à touiller la souffrance des rancœurs domestiques. » Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait, absolument. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, là aussi dans la vie conjugale, en même temps, nous vivons tous en couple, donc c'est probablement la forme la plus agréable de la vie. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'accumulation des griefs dans la vie conjugale qui, par moment, éclate et on sent que l'un ou l'autre des partenaires n'a oublié aucun tort qui a été fait. Les gens vous ressortent des choses qui ont été faites il y a 5-6 ans. Il y a les dossiers. C'est quand on compte les petites cuillères. Il y a quelque chose, un petit peu, du préfet de police dans les couples. Tout d'un coup, j'ai ton dossier, je te préviens, je le ressortirai dès que tu m'ennuieras. Alors votre héros, lui, il pratique l'amour du prochain. C'est-à-dire, il pratique la prostitution comme une forme de charité chrétienne. Il donne de l'amour. C'est un nouvel évangile. Alors, il a un principe, notamment, c'est qu'il a exclu la préférence. C'est-à-dire que, pour lui, les apparences physiques n'ont aucune importance. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que des inconnus lui donnent leur corps. Et par conséquent, il n'exclut personne, ni les vieilles, ni les jeunes, ni les grosses, ni les maigres. Ni le mien, ni le mâle, tout ça. Il se moque complètement de la beauté des femmes qui viennent le voir, parce qu'ils pensent qu'elles lui font un tel cadeau en montant chez lui, qu'au fond, le reste l'indiffère complètement. Mais à un moment, il se lasse, il en a marre de ses clientes, parce que les clientes, elles sont vachement délurées, elles disent enculées comme on dit bonsoir. Donc à un moment, il a l'impression d'être comme un cheval de cirque dans sa routine, vous dites. Oui, parce qu'effectivement, il y a un moment où tout d'un coup, ce métier le dégoûte. Tout ce qu'il avait vécu dans l'exaltation, maintenant, il le vit dans la dépréciation. Et il s'aperçoit que, finalement, la prostitution, c'est aussi une forme de vengeance contre le client. Et toutes ces femmes qui lui mordent l'oreille, qui l'embrassent, qui lui susurrent des obscénités qu'il trouve totalement banales, finissent par l'indisposer et tout ce qu'il veut, c'est les abattre au plus vite. Il veut faire de l'abattage. Tout est tarifié, en fait. Dès qu'on lui demande un supplément, c'est temps. Alors qu'au début, l'argent l'indiffère complètement, là, il devient un progrès. Il est saisi par le démon de la cupidité, et alors il ne dépasse plus une certaine limite d'heure. Donc il devient un tapin à plein temps, un vrai tapin avec ce que ça a de dureté, d'implacable. Pascal, c'est vrai que Grasset a coupé des scènes scabreuses ? Oui. Parce que qu'est-ce que ça devait être ? Parce que c'est déjà assez scabreux l'histoire. Oui, oui, parce que d'abord, le livre était très gros, il faisait 500 pages. Oui. Et puis je m'étais laissé aller à mes pentes naturelles, à scatologie, enfin le détail un peu ragoûtant. Un peu l'une de fiel, il a fait l'une de fiel. Voilà. Effectivement, Grasset, on a coupé beaucoup, mais ils ont eu raison. Oui. Parce que ce type de livre est toujours... J'ai entendu ça à la Hollande, ça marche bien là-bas. Ce type de livre est toujours sur le fil du rasoir quand on traite ce sujet. Et donc il faut éviter les choses trop, un peu croquignolettes, qui peuvent finalement rebuter le lecteur. Puis je trouve que ça marche mieux à l'allusion qu'à l'explicite. Vous avez des réactions d'hommes, de femmes à la lecture du livre ? Oui, j'ai eu pas mal de réactions, plutôt favorables dans l'ensemble, mais aussi des rejets très forts. Plutôt favorables chez les femmes, j'imagine, non ? Plutôt favorables chez les femmes, oui. Oui, oui. Pas du tout. Enfin, non, mais je... Oui, j'ai fait marcher ma mémoire. Enfin... Pas que la mémoire. Je sais pas, quelqu'un... Par exemple, un jeune téléspectateur qui nous regarderait... Tu pourrais demander combien à une personne de 60 ans ? Tu voudrais être gigolo, par exemple. Il faut viser les femmes de quel âge ? Non, ben, ça, je peux pas vous répondre, mais je pense qu'il y a des femmes de tout âge. Il y a beaucoup de femmes d'affaires qui ont recours à des call boys quand elles sont en déplacement. En fait, moi, je trouve assez scandaleux que les hommes puissent aller voir des prostituées à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle ville du monde, et que la même chose ne soit pas autorisée aux femmes. Je trouve que plutôt que de vouloir abolir la prostitution, qui est d'ailleurs un... Il faut la généraliser. Il faut la généraliser. Il faut la généraliser, détendre au-dessus. J'adore ce genre de grandes décisions politiques. Et offrir aux femmes des maisons de libertinage où elles pourront satisfaire tous leurs caprices. Oui, bien sûr. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que la femme a une sexualité beaucoup plus riche que la nôtre. Nous, nous sommes assez mécaniques, finalement. L'homme est assez pauvre sexuellement. Tandis que la femme a une diversité et une possibilité de jouissance qui est bien supérieure à la nôtre. Il y a un spectacle là-dessus. Deux fois plus que le pénis. Ça tombe bien que vous rencontriez avec les actrices actuelles du... Vous faites bien cette soirée. C'est marrant, il y a des soirées comme ça... Regret Auteuil qui est antipathique. Il y a des soirées comme ça qui fonctionnent, oui. Mais alors, il faut demander combien si on veut... Je ne sais pas, mais je pense que les tarifs vont de 100 à 500 euros, à peu près. Ah oui, 500 euros, c'est bien, disons. Je suppose que pour 500 euros, vous avez le droit à des raffinements, à des égards. Ah oui. Parce que quand même l'égard fait passer le reste, c'est important d'avoir... Voilà, ça s'appelle l'amour du prochain. C'est chez Grasset, ça vous intéresse ? Moi, pas trop. 500 euros. Mais attends, le marchandise, c'est un prix de départ, 500 euros. Ça se négocie, Danny. Tu l'as choqué avec 500 euros. Tu l'as bloqué, tu l'as pas choqué, tu l'as bloqué. Ah, si tu veux. C'est le plus cher, 500 euros. Donc ça s'appelle l'amour du prochain, on va faire une interview par amour du prochain.